Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, le Forum Mondial de l'Eau a eu lieu toute la semaine à Brasília, il se termine d'ailleurs aujourd'hui. Alors il s'agit d'y aborder tous les problèmes critiques de l'eau, de la protection des ressources à leur utilisation au profit de tous et dans le respect de l'environnement, vaste sujet. Énorme le sujet, dont les enjeux sont vitaux bien sûr, on le comprend. Dans les carnets ce soir, on se penche sur un cas, celui de Kisumu au Kenya, au bord du lac Victoria. C'est la troisième ville du pays et ses 600 000 habitants ont longtemps fait face à une pénurie d'eau potable. La moitié d'entre eux n'y avait pas accès il y a encore quelques années, mais depuis plus de 10 ans, la ville a entrepris un grand chantier de réhabilitation et d'extension du système d'eau potable, notamment grâce au soutien de l'Agence française de développement. La situation s'est améliorée, avec le recours parfois, vous allez l'entendre, à des solutions très locales et très originales. Reportage à Jacques Kisumu de Charlotte Simonard. Nous sommes à la station d'épuration de Kayoulou. L'une des stations qui fournit la ville de Kisumu. Sur les hauteurs de Kisumu, au bord de la rivière Kayoulou, Félix Okuta, ingénieur pour la compagnie des eaux du lac Victoria, nous présente la dernière infrastructure de la ville, construite en 2013. C'est ici que l'eau est prélevée. Elle descend ensuite à la station d'épuration là-bas. La capacité maximale est de 36 000 mètres cubes par jour. Cette station d'épuration double quasiment la capacité de production d'eau à Kisumu. Jusqu'ici, essentiellement pompée directement dans le lac Victoria. Au lac Victoria, nous avons le problème des jacintes d'eau qui rendent le traitement de l'eau difficile. Mais ici, à la rivière, nous n'avons pas de soucis. Plus de 80 000 mètres cubes peuvent désormais être produits chaque jour. Assez pour combler la demande sur les 20 prochaines années. Kisumu a bordé la deuxième plus grande source d'eau au monde, le lac Victoria. Plus de la moitié de ses habitants n'avaient pas accès à l'eau potable il y a encore quelques années. Samiem Bourou est le directeur technique de la compagnie des eaux de Kisumu. Même si l'eau est juste à côté, elle doit être traitée. Et la capacité des infrastructures n'était pas suffisante. Et puis, il faut la distribuer. Lorsqu'on prend l'eau du lac, ça nécessite de pomper beaucoup parce que le lac, il est à un niveau très bas. Le manque d'eau et d'infrastructures a longtemps fait les choux gras de réseaux criminels organisés dans la ville. Bien sûr, certaines personnes tiraient profit de cette situation. Ils récupéraient le peu d'eau qu'il y avait et le revendait à des prix exorbitants. Mais maintenant, depuis que le service s'en fournit à presque tous les résidents, les cartels se sont éteints d'eux-mêmes. C'est aussi la fin de maladies en tout genre et surtout du choléra qui faisait des ravages dans la ville il y a quelques années encore. Grâce au développement des infrastructures, près des trois quarts de la population a aujourd'hui accès à l'eau potable contre moins de la moitié il y a dix ans. Reste un défi de taille. Acheminer l'eau jusque dans les quartiers informels les plus populaires. Nyalenda, bidonville en bordure de Kisumu, c'est là qu'un système de distribution d'eau unique en Afrique a vu le jour. Un système délégué aux habitants eux-mêmes. Pour comprendre, rendez-vous est pris dans un des 39 points de distribution déléguée, comme on dit ici, avec Vincent Dolomondi, responsable de ce lieu. Un responsable de kiosques d'eau, comme moi, fournit de l'eau au prix juste. Pour devenir responsable, il faut avoir vécu au moins dix ans dans le quartier et connaître les membres de la communauté. Comme Vincent, les gestionnaires de ces kiosques d'eau assurent leur maintenance et le paiement des factures par les habitants. Mais ce sont les clients eux-mêmes qui sont responsables de leur propre raccordement réseau. Une fois que le client a acheté le matériel et un robinet de qualité, notre plombier installe la liaison et le client est connecté au réseau. C'est un système délégué, car c'est le client qui est responsable du matériel. Maureen, une mère de famille, a depuis deux ans son propre robinet installé dans sa cour. Elle en a fait un petit business. C'est moi qui contrôle le robinet, car parfois je vois des clients qui gaspillent l'eau. Je demande deux shillings par jerrycan. Cela me fait un petit revenu d'environ 200 shillings par jour. C'est 2 euros. Avant, je travaillais dans le comté voisin. Mais aujourd'hui, c'est ça mon travail. Ce système a créé plus de 200 emplois directs et plusieurs milliers d'autres indirects, comme ces petits gestionnaires de robinets. Mais il a surtout amélioré considérablement la vie du quartier. Avant, la vie était difficile. Je ne pouvais pas avoir d'eau de qualité. On allait la chercher directement dans le lac. Elle était si sale et apportait beaucoup de maladies. On devait la bouillir, ce qui nous faisait consommer beaucoup d'énergie et ça coûtait cher. Alors parfois, on buvait l'eau sans la bouillir. D'ici 2022, si les objectifs de la ville sont respectés, 90% de la population de Kisumu aura accès à l'eau potable. 60% des eaux usées devront également être traitées avant d'être rejetées dans le lac Victoria. Un projet ambitieux de 70 millions d'euros, co-financé notamment par l'Agence française de développement et le Fonds européen d'investissement. Anna Herobi, Charlotte Simonard, Europa. Retour dans le studio d'Europa. Et on est en ligne avec Charlotte au Kenya. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sophie. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous sur ce sujet. À propos de ce projet de traitement des eaux usées dont vous parlez à la fin du reportage, ils en sont où à Kisumu ? Alors aujourd'hui, seulement 16% des eaux usées sont filtrées avant d'être rejetées dans le lac Victoria. Et donc d'ici 4 ans, ce taux devrait être porté à 60%. Ce qui signifie étendre le système d'assainissement et le réseau d'égout. Alors il faut bien comprendre que c'est un très gros enjeu car le lac Victoria fait vivre plus de 300 000 pêcheurs et leurs foyers. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de poissons et le poisson est devenu très cher. C'est donc tout un secteur qui est en danger. Tout ça à cause de la pollution du lac par les eaux usées de la ville et des industries. Et à l'échelle de tout le Kenya, Charlotte, qu'en est-il de l'accès à l'eau potable ? Eh bien le pays a beau être la locomotive économique de l'Afrique de l'Est, seule la moitié de la population en zone rurale a accès à l'eau courante et trois quarts en zone urbaine. Au Kenya, 15 millions de personnes souffrent du manque d'eau selon la Banque mondiale. Ce sont des gens qui souvent dépendent de puits, d'étangs ou de camions-citernes. L'accès à l'eau est devenu une des priorités du gouvernement. Il y a presque un an, en avril dernier, Charlotte, vous nous aviez raconté que la sécheresse avait été décrétée catastrophe naturelle au Kenya et que la famine touchait une partie de la population. Quelles sont aujourd'hui les conséquences du manque d'eau pour le pays ? Eh bien il est responsable de conflits violents, notamment dans le nord du Kenya, avec plusieurs dizaines de morts. On craint que ce soit le cas cette année encore. Déjà des populations se déplacent pour trouver de l'eau et des pâturages, car la plupart des habitants du nord sont des éleveurs. Autre impact, l'affaiblissement des cultures de maïs, la farine de maïs et l'aliment de base au Kenya sont pris flambes en période de sécheresse. La saison des pluies actuelles ne devrait pas combler le manque d'eau. Et quand les prix des denrées alimentaires grimpent, eh bien c'est la nervosité de la population qui grimpe également. Absolument. Et on comprend donc l'enjeu et l'importance de la gestion de l'eau qui faisait l'objet du Forum mondial cette semaine à Brasilia. Merci beaucoup Charlotte pour ce coup de projecteur sur le Kenya et à très bientôt dans les carnets. Merci à vous.